... Lymphôme, fibrosarcome, tumeurs mammaires, près de la moitié des décès de chiens et de chats de plus de 10 ans est lié au cancer. Fort de ce constat, un certain nombre de centres vétérinaires se sont lancés dans la bataille pour combattre ce fléau. Dans cette clinique, par exemple, plus de 2000 nouveaux cas sont traités chaque année. Les statistiques sont en constante augmentation. Le cancer est bel et bien aujourd'hui la première cause de mortalité chez nos animaux de compagnie. Il y a un parallèle évident entre la cancérologie humaine et la cancérologie de l'animal. Et il est évident que l'exposition aux toxiques, la pollution, un certain nombre de facteurs, vont engendrer une augmentation du risque de cancer chez l'animal. Teddy, lui, consulte pour un sarcoma à la patte, une tumeur d'environ 3 à 4 cm que son vétérinaire traitant a retiré chirurgicalement. Comme souvent dans pareil cas, l'animal doit maintenant suivre un traitement complémentaire afin d'éliminer tout résidu cancéreux. Mais avant cela, Teddy passe un scanner pour savoir si d'autres organes présentent des métastases. Il est légèrement anesthésié car l'examen nécessite la complète immobilité du patient. La grosse différence par rapport à la radiographie, c'est que l'image qu'on va obtenir sera une image en coupe. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire en gros, de façon très caricaturale, des tranches de saucisson. Dans le cadre de recherche de métastases, ce qu'on s'attend à voir sont des nodules, des petites taches arrondies à bord bien net, blanches, de l'ordre de 2 à 3 mm de diamètre, ce qui est vraiment une précision importante par rapport à la radiographie. Pour Teddy, il semble ne pas y avoir d'anomalie. Il n'y a pas de nodules pulmonaires anormaux. Toutes les petites taches blanches qu'on voit à l'intérieur de son poumon correspondent à des vaisseaux pulmonaires. Les machines ont énormément évolué en médecine humaine, donc on en bénéficie à nouveau. Donc ça, évidemment, ça a révolutionné la prise en charge en cancérologie. Donc forcément, un résultat au niveau des traitements qui est largement amélioré. Teddy s'en sort bien. Ses cellules cancéreuses n'ont pas migré vers d'autres organes. Il va donc suivre un protocole classique de radiothérapie, 12 séances étalées sur une période de 3 semaines. Concrètement, en fait, c'est des rayons qui vont être à forte dose et qui vont en fait aller, entre autres, détruire l'ADN des cellules. Et en détruisant l'ADN, ces cellules ne pourront plus se multiplier et vont mourir. Et donc, on aura une disparition de la tumeur. Donc en fait, ici, c'est un chien qui a une tumeur du nez, des cavités nasales, qu'on n'a pas pu enlever chirurgicalement. Donc on va faire ce qu'on appelle un protocole palliatif. Donc cette fois-ci, on va faire 4 séances à une semaine d'intervalle avec des plus grosses doses pour essayer de détruire le maximum la tumeur. Effectivement, certains protocoles incluent un traitement par chimiothérapie. Dans ces cas-là, les chiens et les chats traités sont hospitalisés afin d'être sous l'étroite surveillance de l'équipe médicale. Les molécules employées sont identiques à celles utilisées pour l'homme et peuvent parfois présenter une forte toxicité cardiaque. Les animaux sont donc placés sous monitoring pendant plusieurs heures après l'injection. Il y a certains cancers pour lesquels la chimiothérapie sera pratiquement le seul traitement envisageable. C'est-à-dire que ça va être pour certains cancers très particuliers, la pire enueillère du traitement. Et après, grosso modo, la chimiothérapie est typiquement un traitement qu'on va proposer face à un volume tumoral supposé faible, mais disséminé. On pense qu'en ralentissant un peu leur croissance, on peut prolonger de façon importante la durée de vie. Donc c'est le cas de certaines tumeurs mammaires très agressives, de certaines tumeurs des cancers des os. Et donc en faisant des chimiothérapies précocement, on arrive à nous voir apparaître les métastases que beaucoup plus tard, voire parfois jamais. Les chiens supportent en général plutôt mieux la chimiothérapie que l'être humain. Il y en a dans l'ensemble quand même moins d'effets secondaires. On a aussi des protocoles qui sont moins longs, moins lourds. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501